Musique Et bien salut toutes et tous il est 16h j'espère que vous allez tous très bien pour ma part ça va nickel Comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'Eurotruck Simulator 2 Déjà oui ça fait y'a pas longtemps que je vous ai sorti une vidéo sur Eurotruck Mais j'ai bien compris que vous en vouliez plus et plus régulièrement Donc écoutez les gars vous me l'avez fait comprendre, vous me faites plaisir, ça me fait plaisir Alors les gars sans plus tarder on est parti pour se lancer une nouvelle mission J'ai pas vraiment beaucoup roulé hors vidéo étant donné que voilà Flight Simulator est sorti vous l'aurez compris j'ai beaucoup joué dessus Donc Eurotruck je l'ai un petit peu délaissé mais c'est pas grave au moins on va pouvoir continuer en vidéo Et finalement j'ai changé d'avis également, bah je pense qu'on pourrait se retrouver en live sur Twitch à faire du Eurotruck Parce que j'ai vraiment repris plaisir avec Flight Simulator à refaire des lives sur Twitch Du coup bah même Eurotruck ça pourrait complètement passer voilà Donc si jamais rendez-vous sur Twitch.tv.com c'est dans la description Et probablement qu'on se retrouvera en live également sur Eurotruck Simulator 2 Alors on va se lancer directement une mission, je vous rappelle que j'ai un coup de coeur pour acheter un camion On en a parlé dans le dernier épisode, tous les connaisseurs vous m'avez dit que c'était un bon plan Donc déjà je vous remercie, je suis vraiment très content de ça Mais j'ai pas encore assez d'argent donc on va se faire des missions bien évidemment C'est parti, marché du travail sans plus tarder Mission rapide, on va voir qu'est-ce qu'on peut prendre Je rappelle qu'on a encore une dette envers la banque, on a toujours pas tout remboursé je crois Et bah les amis on va pas hésiter plus longtemps, on va prendre ça A moins que la Rochelle Rotterdam Oh attendez les gars on pourrait se débloquer Rotterdam quand même hein C'est un petit peu moins cher J'ai l'impression que c'est un petit peu plus long Bah non c'est pas plus long Attendez bougez pas, laissez moi calculer 1036, 1035 Ah bah attendez y'a un kilomètre de moins pour les tractopelles Et y'a plus d'argent Alors on va prendre les tractopelles Direction Salzbourg C'est parti pouce bleu Ok on est bon, alors les amis soyez tolérants parce que ces derniers temps Ces derniers temps j'ai forcément été un petit peu plus habitué à manipuler cet objet là D'accord donc On va essayer de bien rouler quand même On a un GPS intégré donc c'est parfait On a 14h de route, on est à Clermont-Ferrand On a 30h au total Prochaine coupure dans 10h donc faudra faire des pauses Et on est tout bon à ce niveau là Je suis confortablement installé Ma remorque est prête c'est incroyable Normalement j'ai des gyrophares c'est bon c'est activé Et on est tout bon Les amis petite nouveauté également Ça y est j'ai enfin mis mon lecteur radio Alors attendez hop Voilà Comme ça On a une petite musique d'ambiance en fond Je vais un peu baisser le volume Et on est parti J'espère que vous l'entendrez correctement On démarre le moteur On perd pas plus de temps Je roule avec des tongs Ce qui est très déconseillé Elle est où la sortie ? Alors attendez juste déjà C'est par là bas C'est bien par là bas On est tout bon Donc la musique en fond Est très discrète J'espère que ça vous va Le but du jeu c'est pas qu'on entende trop fort la musique De toute façon c'est juste pour ajouter une petite ambiance Et alors grosse nouveauté également Enfin grosse nouveauté J'ai comme l'impression que derrière il y a du mal Mais ça passe Ouais ça passe Je crois Alors vous m'avez dit que ça vous dérangeait pas non plus Le rétroviseur artificiel Donc je vais le laisser également Parce que là ça a l'air d'être une cargaison assez importante Et bah on est dans un putain de chantier Je crois que je prends le truc trop vite Je suis désolé Les lumières je les ai oubliées Ah j'ai oublié pas mal de petites choses Faut que je m'y remette Là par contre le virage Ok on va prendre large Y'a personne On va bien prendre large Impeccable On est pas monté sur le trottoir Donc ouais la petite nouveauté Vous l'avez remarqué C'est que je n'ai pas de casque Voilà je me suis dit Je vais essayer Oh ça c'est vraiment pas de chance Je me suis dit je vais essayer J'ai calé Je me suis dit je vais essayer sans casque J'ai un peu baissé le volume de la musique Voilà Je me suis dit je sais pas Peut-être pour ajouter un peu plus d'immersion en vrai De d'être sans casque finalement C'est un truc assez Voilà alors j'ai mis ma casquette C'était pour marquer le coup Pour que ça vous frappe Pour que vous remarquez tout de suite que j'ai pas le casque Mais voilà je me suis dit pourquoi pas Pourquoi pas essayer Si ça rend bien Parce qu'en fait je sais pas Si vous allez entendre le retour ou pas Étant donné que le son sort de mes haut-parleurs Mais normalement je me fais pas trop de soucis à ce niveau là On va prendre à gauche Du coup si ça rend bien Bah je vais continuer comme ça Et même notamment pour Flight Simulator Parce que les jeux de simulation finalement Y'a pas spécialement besoin de casque Ça dépend quelle simulation bien sûr Mais je pense à Aero Truck et Flight Simulator Y'a pas spécialement besoin d'un casque Attends ils ont le fait vers aussi eux On va se calmer quand même On va se calmer tout doucement Donc voilà ça me fait plaisir Moi ça me permet d'être moins fatigué finalement Parce que du coup le casque mine de rien ça fatigue On dirait pas mais Mais ça fatigue quand même pas mal Du coup Du coup voilà J'espère par contre que la musique c'est bon Parce que moi je l'entends bien Mais j'entends bien aussi le moteur et tout Donc j'espère que ça rendra pareil dans la vidéo Et que vous entendrez pas trop fort la musique Ou pas assez On verra On verra on verra On a fait un petit truc aussi Je fais un big up à DJ Map Music C'est pas encore le cas pour le moment Mais on a fait un truc assez marrant Je lui ai demandé un truc Mais j'ai pas pu encore le mettre en place C'était de faire une fausse radio Sur Eurotruck Simulator Et en gros je lui ai demandé de s'enregistrer Et de dire voilà MkoloFM De faire des jingles De faire des fausses pubs etc Et j'aimerais bien qu'il m'en refasse encore d'autres Et en fait je les mets dans le lecteur radio Et comme ça bah entre les musiques Entre les musiques On entend DJ Map Music dire MkoloFM La radio machin etc Et du coup ça fait genre On écoute une fausse radio tu vois Enfin ça fait genre on écoute une radio quoi Mais du coup c'est C'est une radio libre de droit Parce que c'est mes musiques à moi etc Voilà Du coup c'est une idée assez marrante Que j'avais eu Et qui va s'aboutir là Donc je pense la prochaine vidéo Du coup voilà C'est assez marrant En tout cas on a un bon petit temps De trajet devant nous les amis Donc on va pouvoir quand même parler De tout et de rien Très sincèrement J'ai pas retenu de sujet de vidéo Au moment où je fais cette vidéo Bah La dernière vidéo Eurotruck Est sortie la veille Donc voilà Y'a pas encore eu de retour Bah j'ai vu vos retours Mais y'a pas encore eu de retour Au sujet du prochain thème de vidéo Alors le camion qui est derrière moi Il va juste pas me doubler Parce que ça va faire un couac Je prends très serré Vous avez remarqué à la remorque Mais ça marche Donc c'est l'essentiel Ça marche plutôt bien Je m'en sors pas trop mal Du coup oui J'avais quand même envie de parler d'un truc J'avais envie de parler d'un truc Mais je sais pas On s'en fout peut-être un peu Mais moi ça me tenait quand même un peu à coeur Et ça va pas être très très long en même temps Le sujet Y'a beaucoup de rond points clairement Oh j'ai failli taper le poteau J'ai failli taper le CD le passage Et on va pouvoir sortir de Clermont-Ferrand Voilà J'avais envie de parler d'un truc Et là vous vous attendez à ce que je parle de Flight Simulator Mais pas du tout C'est pas du tout de ça que je voulais parler maintenant En l'occurrence Je voulais parler d'une application qui est incroyable Absolument pas Mais non J'ai envie de vous parler d'un truc 80 km Je me concentre aussi D'ailleurs vous m'aviez dit Ouais Mkolo tu sais que tu peux enlever les infractions Bah je sais les frérots Mais j'ai exprès recommencé à zéro Pour justement faire sa RP Et laisser les infractions Comme dans la vraie vie Et assumer les conséquences de mes conneries Voilà Oui Je voulais parler de TikTok Ouais Parce que les gars Il faut savoir Donc Parenthèse Ceux qui se demandent Est-ce que je suis pour ou contre TikTok Attendez La question n'est pas là La question n'est pas là Mais J'ai découvert enfin J'ai enfin franchi le pas De découvrir TikTok D'accord Et je suis pas là en train de dire Ouais c'est génial installez-le Bien au contraire En fait c'est ça ce qui me dérange en fait J'avais vraiment envie de vous parler Parce que en plus c'est ça ce qui m'arrange C'est que sur les vidéos Eurotruck Bah il y a une communauté jeune Mais il y a également beaucoup une communauté adulte Et c'est vraiment incroyable Donc je vous fais des gros big up à tous C'est beaucoup trop cool Donc je sais que sur mes vidéos Eurotruck Je peux impacter le plus de gens En vrai Donc j'en profite C'est de la propagande Mais TikTok me dérange beaucoup Étant donné Que c'est fait par des chinois Non pas du tout Je veux interdire ça sur le territoire français Non en fait ça me dérange beaucoup Parce que j'ai enfin découvert Parce que j'ai quand même voulu voir A un moment donné Je veux dire ça fait Ça fait depuis je sais pas combien de temps Que les gens ont craché dessus Et maintenant tout le monde adore Tu vois Big up joykin Enfin je dis joyka Parce que c'est le seul que je regarde Mais c'est un peu pareil pour tout le monde Tout le monde crachait dessus Et puis maintenant tout le monde trouve ça génial Voilà Du coup j'ai quand même voulu découvrir Et bah évidemment je tombe sur des vidéos De plein de gens qui dansent Sur des musiques que tu écoutes sans cesse Tout le temps C'est incroyable Enfin des musiques Ouais Je voulais faire le vieux en disant Si on peut appeler ça de la musique Non je vais pas faire le vieux aujourd'hui les amis Je suis pas vieux non plus Mais bref Et en fait tu vois J'étais mal à l'aise de voir des choses Et en même temps Je trouve que TikTok est une application Où le principe est génial En fait voilà C'est ça ce qui me dérange C'est que dans le fond J'ai découvert TikTok Et si on oublie le contenu Qui me dérange Et bah L'application peut être sympa Et c'est ça ce qui me dérange C'est qu'il y a beaucoup de jeunes Et les jeunes C'est ceux qui font N'importe quoi Voilà Donc tu te retrouves sur TikTok Voilà Le principe de TikTok C'est voilà T'as des vidéos Que tu peux monter très aisément Bon moi C'est pas trop mon kiff Je suis très manuel Moi je suis toujours avec Vegas Pro 12 Mais bref Tu peux monter des vidéos Sans avoir de compétences Tu peux faire des trucs très sympas Des beaux montages Voilà Des trucs assez marrants Des trucs drôles tu vois Et ça dure pas longtemps Et puis tu peux swiper Sur quelqu'un d'autre Enfin ça représente bien La société de consommation rapide Mais j'aime bien J'aime bien le concept Vraiment j'ai trouvé ça sympa Et du coup tu peux te retrouver Avec des astuces Moi j'ai découvert des machins tout cons Avec voilà Par exemple sur TikTok J'ai découvert qu'avec un pneu de voiture Qui ne sert plus Tu peux faire une table de salle à manger Enfin une petite table de salon Tu vois Genre tu mets des plantes et tout Une vitre en verre dessus Et puis tu peux faire un truc très sympa Tu vois Avec des cordes et tout Enfin bref Des tutos DIY comme on dit tu vois Ça c'est sur TikTok Mais le problème c'est que Qu'est-ce qu'il y a sur TikTok aussi Entre les deux tu vois Tu vas swiper Tac Et tu vas voir une petite fille de 14 ans Euh Ouais En fait Une petite fille de 14 ans Je suis désolé en fait Je sais pas si je vais avoir des problèmes Avec ce que je vais dire Mais je pense que vous allez tous comprendre Le fond de ma pensée Donc je vais me permettre de le dire Tu vas voir des filles de 14 ans Qui sont sexualisées Euh Soit Bah sans vraiment le savoir Ou soit en le savant En le sachant pardon Et c'est ça ce qui me dérange aussi C'est que tu te retrouves en fait Sur un réseau Qui est très vite pédophilisé Et tu vois des meufs de 14 ans Qui sont en train de s'afficher En train de danser En train de se mettre Dans leurs plus grandes valeurs Et ça ça me dérange Ça me dérange pour elles Ça me dérange pour les autres Ça me dérange pour tout le monde Parce que Bah je sais pas Je trouve ça vraiment très malsain Et je pense que je suis pas le seul A le penser Et je pense que c'est normal De le penser Rassurez-moi Oh putain regardez Je viens de mettre mon régulateur A 90 tout pile C'est magnifique Donc C'est ça ce qui me dérange Ce qui m'embête beaucoup Et je trouve que la majorité C'est quand même ça Et j'ai du mal A trouver autre chose que ça Y'a des trucs marrants Y'a des trucs gênants Et puis Entre les deux Entre quelques DIY Et bah tu te retrouves avec Avec des meufs qui dansent Et alors pareil Ça me gêne aussi Quand c'est des meufs Qui sont adultes Bon voilà Y'a des trucs quand même Qui sont assez malaisants Mais ça me dérange plus Dans le sens Quand c'est les toutes jeunes Je veux dire Tu te retrouves T'as 14 ans Et encore 14 ans Je suis gentil Quand je dis 14 ans en vrai 14 ans tu le dis ça va Parce que bon maintenant On s'est adapté Mais enfin On s'est adapté A voir ça Mais y'en a qui ont Beaucoup moins Et même des jeunes enfants Même si c'est des garçons Tu vois tu te retrouves Vraiment Avec des trucs assez colossales Ça va tu vas peut-être Me rentrer dedans Non mais ça va frérot Un minimum de priorité S'il vous plaît quand même En plus je vais même pas Réussir à le doubler Ah le salaud Enfin voilà Je voulais juste vraiment Vous parler de ça Et en fait Qu'est-ce que je voulais dire C'est ça ce qui est embêtant C'est que à la fois Je peux recommander TikTok Donc j'écris un TikTok D'ailleurs Mais c'est ça ce qui m'embête C'est que j'ai pas envie De vous inciter à me suivre Tu vois ce que je veux dire ou pas C'est pas comme les autres là Qui vous incitent à Tu vois Tu vois ce que je veux dire ou pas Genre ouais Suivez moi sur TikTok C'est trop drôle Je fais des machins trop drôles Et puis comme ça T'exposes les enfants A voir des trucs Qu'ils devraient pas voir Et puis après Ils vont faire pareil Et c'est ça ce qui m'embête C'est que je veux pas vous inciter Mais en même temps Le réseau TikTok En lui même L'idée est quand même bonne Et le problème C'est que quand les idées sont bonnes Qu'elles sont connues Et que tout le monde y a accès Qu'il y a plus de limites Bah les gens font n'importe quoi Voilà Après y'a pas C'est ça aussi Eh les gars on est en 2020 Vous êtes là à vouloir dire Qu'il y a plus de limites Il y a plus de normes Voilà on fait tout ce qu'on veut Maintenant on est en 2020 Machin Bah voilà C'est ça le problème Quand y'a pas de limites On en revient On en revient au même Et tout est politique Tout est politique les gars On va pas parler politique Mais c'est pour dire Si dans une société Il n'y a plus de règles On fait n'importe quoi Donc arrêtez de dire Qu'on est en dictature Allez en Corée du Nord Vous allez voir Tout le monde se comporte bien Mais je suis pas sûr Qu'il soit heureux C'est pour dire Faut faire un choix Mais faut pas que ce soit l'extrême Donc en France On a quand même de la chance D'être plus ou moins libre Mais être soumis à quelques règles Qui sont je pense légitimes Tu vois ce que je veux dire ou pas Alors voilà Faut évoluer avec son temps Mais il y a des trucs Moi je suis pas prêt encore Et j'ai que 20 ans Donc il y a des trucs Je suis pas encore prêt Mais bref Tout ça pour dire C'est ça ce qui m'embête C'est Faites gaffe quoi Si jamais il y en a Qui ont des enfants Qui ont accès à internet Vous savez Ça existe encore Le contrôle parental Et je veux dire C'est pas interdit Je veux dire c'est légal Je te parle pas d'espionner ton enfant Mais je te parle de le bloquer De bloquer accès à certains sites Etc Mais ça vous pouvez le faire Vous pouvez le faire jusqu'à Je sais pas quel âge Vous avez le droit C'est pas illégal C'est fait pour Donc n'ayez pas peur Votre gosse il a 10 ans Si déjà à 10 ans Il a la chance d'avoir un téléphone Ce que je trouve vraiment Bon bref On est pas là pour parler de ça Moi à 10 ans Je suis même pas sûr D'avoir un téléphone Ce que je sais C'est que mon premier téléphone C'était un clapet D'accord Donc avec un clapet Je pouvais pas aller sur internet Ça c'est clair Et c'est génial internet Vraiment Les enfants ils sont très créatifs En plus Donc tant mieux tu vois Bon voilà Il faut quand même Chercher le Les points positifs Mais tout ça pour dire que Le contrôle parental Ça existe Et c'est fait pour Donc profitez-en Du contrôle parental Le temps que vous avez encore La liberté De protéger vos enfants D'accord Donc voilà Quand tu retrouves les gosses A 7 ans Qui demandent déjà Le téléphone de leur parent Et que Les parents Soit ils refusent C'est très bien Soit Enfin je suis pas là pour juger Tu vois Mais soit Ils cèdent Et ils le donnent J'ai pas envie J'ai pas envie de donner mon avis Bon voilà Mais juste pas qu'ils aillent N'importe où Et faire n'importe quoi Voilà On sait que les écrans C'est nocif Mais c'est nocif pour tout le monde Donc on va arrêter ce débat Avoir un écran Avoir un écran trop jeune Entre les mains Voilà c'est pas bien Ok Mais Dans le plus important Dans tout ça Putain Fils de Je l'avais vu En plus J'étais tellement concentré Dans ce que je disais Je l'avais vu Je l'avais vu Mais c'est pas grave Tant qu'on y est Je continue à cette vitesse Ça sert à rien Mais voilà Juste le plus important Dans tout ça C'est juste pas qu'ils aillent N'importe où Et surtout qu'ils fassent N'importe quoi Voilà C'est tout ce que j'avais envie de dire C'était mon petit débat Là vous vous dites Ça y est Mkolo Il fait son daron Faut que j'aille à droite En plus je suis un connard Là vous vous dites Mkolo il fait son daron Machin Non parce qu'en fait Je me suis effrayé Je me suis effrayé De découvrir que Forcément Les jeunes Sont de plus en plus tôt Sur internet Et j'y croyais pas Moi quand on me disait Que mes premiers abonnés Je veux dire Ma moyenne d'âge Elle est de 14 ans Sur cette chaîne YouTube Je me suis renseigné Je le sais Vous avez en moyenne 14 ans Il y en a donc Comme je l'ai dit Ah fais chier J'ai plus l'habitude Excusez moi messieurs dames J'ai du mal Allez Je sais que donc Il y a des plus âgés Il y a des moins âgés Mais c'est vrai que J'avais appris récemment Que Il y en avait Qui avaient 5 ans Quand ils m'ont découvert 5 ans Personne n'y a cru Moi le premier J'y croyais pas Et pourtant visiblement C'est plausible Puisque il y en a 7 ans Ils connaissent déjà L'univers de YouTube Et bah moi Ça me fait flipper Voilà je suis désolé les gars Vous avez peut-être 7 ans Je ne sais pas Mais je suis désolé Ça me fait flipper C'est Je Voilà Ça me fait flipper Non pas Après voilà Sur YouTube Maintenant ça y est Il y a eu des lois Il y a eu Voilà on peut pas non plus Trop trouver n'importe quoi Le seul risque C'est que vous 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 affichiez Mais sur YouTube Ce que vous allez voir Ne devrait pas être trop choquant Ça dépend tu vois Mais C'est ce que vous Vous allez faire Qui peut Qui me fait peur Et 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 Les autres applications Où vous pouvez trouver Et faire n'importe quoi Par contre il faut vraiment Que j'apprenne à débrayer Enfin embrayer Je sais plus si dans quel sens Qu'on dit Allez On y va Pour le moment On s'en sort pas trop mal A part les petits soucis De calage Voilà Après ils mettent beaucoup Le rétroviseur Quand même On va pas Se mentir Alors là On l'a bien vu Le panneau radar Donc on va faire attention Zone 70 Ça va partir Sur un régulateur Donc là On est passé par Lyon Et On découvre Une nouvelle route Qu'on a pas encore vue Jusqu'ici C'est 80 là On devrait pas poser Trop de problèmes On est à 60 Voilà Non j'aime bien rouler Sans le casque Très sincèrement J'aime bien rouler Sans le casque J'espère vraiment Que dans la vidéo Ça rendra bien Je m'en excuse Si la vidéo est dégueulasse Enfin je veux dire Si la qualité du son Est dégueulasse En tout cas Voilà Je mets juste mon régulateur Tranquillement Voilà Comme ça Je suis sûr Que j'aurai pas trop de problèmes Et comme ça On se met bien D'ailleurs si vous voulez On peut rouler de jour On va peut-être pouvoir Faire une coupure Non on va attendre encore un peu On va encore attendre un petit peu Avant la prochaine coupure Avec mes petits Gyrofards à l'arrière Bonjour messieurs Alors oui Vous m'aviez parlé aussi Alors c'est encore Dans d'autres vidéos Mais j'ai vu Les précédents commentaires Quand je vous demandais S'il n'y avait pas moyen De rajouter plus de trafic Bon finalement Il y en a quand même assez Visiblement Mais je vous parlais Pour avoir une plus grande Densité de trafic Etc Et vous m'avez parlé de mode Etc Enfin c'était moi en premier Qui avait parlé de mode Mais le problème Et c'est pareil En fait j'ai trouvé un mode Qui a l'air très sympa Et que j'ai essayé Sur un autre profil Qui permet d'avoir Qui permet d'avoir le GPS En bleu D'avoir des rétroviseurs Plus petits Et d'avoir une autre interface En fait Une interface très mignonne Tu vois Plus mignonne que ça Ce truc en bas à droite Là tu vois Et vraiment c'est sympa Et j'aimerais bien d'ailleurs Ça me dérangerait pas De le mettre sur ce profil Mais le problème Est que Si J'ai le malheur de mettre Quelconque mode Et ben par après Je ne pourrais pas aller Sur Truckers MP Et ma progression Ne sera pas sauvegardée Et s'il y a des problèmes Avec les mises à jour Machin et tout Il y a tout Qui peut être détruit Et voilà Donc c'est ça Ce qui m'embête C'est Je veux J'ai pas trop envie D'installer de mode Sur ce profil Par peur De tout casser en fait Pour quelconque raison Tu vois ce que je veux dire Donc Voilà malheureusement Je pense qu'on mettra jamais de mode Les DLC On va pouvoir en rajouter Au fil du temps Pour le moment On s'en sort pas trop mal Mais On peut éviter Par contre si jamais Par contre si jamais J'ai vu les gyrophores C'est pour ça Je me suis calmé sur la vitesse Si jamais Je sais plus si on peut Dupliquer le profil Mais si jamais On peut le dupliquer Alors à ce moment là Je le dupliquerai Et je mettrai Et je mettrai les mods Sur la duplication Et on ira sur Enfin voilà Comme ça on pourra se faire plaisir Avec les mods Et puis après Il suffit juste de De repasser en normal Pour aller sur truckers mp Ou quoi On verra On verra On verra Là c'est une zone 70 Donc on va se calmer On a des travaux Visiblement Ouais il y a des travaux On va adapter notre allure Alors attends Parce que moi Les feux de chantier Je les connais bien Les feux de chantier Je les aime pas trop Il y a personne Allez c'est bon En tout cas là je suis bien Impeccable Ça va en vrai Bon à part ce système D'embrayage là Que je suis un petit peu Une merde Parce que j'ai plus L'habitude visiblement Mais en fait c'est pas ça Mais en fait je suis parti 4 jours en vacances Dans les Vosges Et j'ai utilisé une voiture Qui a un embrayage compliqué Et du coup je me suis adapté A ça je crois Et c'est pour ça Je fais n'importe quoi Donc ça doit être pour ça Mais à part ça Je m'en sors bien Niveau virage etc Je sais pas ce que vous en pensez Genre j'arrive à prendre Bien large comme il faut etc Sans trop faire non plus Enfin c'est bien sympa je pense Allez j'accélère Turin A43 Là je découvre Je découvre Je découvre Là on va On va quitter la France Là on va direction Genève Alors Genève C'est en Oh putain Eh on avait eu ce débat en live Enfin c'était pas un débat Ah bah le jour se lève tiens Mais je ne sais plus Genève Si c'est en Suisse ou pas Bien sûr Genève c'est en Suisse C'est en Suisse Genève Oh non je sais plus Je sais plus les gars Si Genève c'est en Suisse Voilà gros big up à tous Euh Si 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 Genève c'est en Suisse Le mec totalement Totalement à l'ouest Genève c'est en Suisse Mais le lac d'Annecy c'est en France par exemple Mais c'est à côté c'est ça Ok c'est 80 L'icône radar on l'a vu Est-ce que tu me permets de doubler C'est gentil merci monsieur Et là niveau distance de sécurité C'est pas trop ça Donc il n'a pas le choix de doubler Ah bah de toute façon il y a un pH Voilà Pas de stress Par contre je me suis fait piquer par des moustiques les gars Vous voyez depuis tout à l'heure Je suis en train de me gratter la jambe Hop Ouais il y a un peu de reggae dans mes musiques Vous l'aurez remarqué J'ai mis un petit peu tout Dans les musiques libre de droit J'ai mis de la future basse Et du reggae notamment Pas mal de reggae Mais j'aime beaucoup le Voilà un petit Vous vous écoutez quoi là Quand vous êtes en camion En voiture Ou en passager Vous écoutez quoi comme musique Dans votre véhicule Moi j'aime bien Alors j'aimais bien à l'époque Parce que c'est vrai que ces temps-ci Je le fais plus Mais je crois que je vais le refaire Depuis que j'ai téléchargé les musiques reggae Bah j'aimais bien écouter du reggae Et d'ailleurs C'est Toonfou qui m'a initié finalement Parce que je trouvais ça trop stylé Quand j'étais dans la voiture de Toonfou Et tout Ils mettaient du reggae à fond Et du coup ouais Je trouvais ça stylé parce qu'en général Tu sais quand tu fais le kéké Tu mets du rap et tout à fond dans ta voiture Et lui il mettait du reggae à fond Et c'était trop cool l'ambiance Tu vois manquait plus que la fumée C'était trop cool tu vois Et du coup depuis Je faisais ça aussi dans Dans la voiture Quand je roulais Et après j'ai arrêté Parce que j'écoutais plus de musique Dans la voiture tout simplement J'écoutais la radio directement Mais Je vais me remettre du reggae Les prochaines fois Toutes les musiques que j'ai téléchargé là Je les mets sur une clé USB Et je vais les mettre dans ma voiture Et je vais les écouter En roulant Et en pensant à Eurotruck Alors juste niveau essence Je sais pas où c'est qu'on peut voir ça Si je fais I Ouais c'est ça Euh Je comprends rien Ouais niveau essence c'est bon Niveau coupure Ok il me reste 6h avant de faire une pause Et il me reste 10h de route Et bah ça passe crème ça va vite en fait Le temps passe vite quand on s'amuse Alors attendez j'ai reçu un SMS Normalement on regarde pas le téléphone au volant Ah ça m'intéresse pas finalement Ah je pensais qu'il y avait des petits pains Ah ah en général Non parce que là je tourne il est 9h du matin Donc en général quand je tourne une vidéo à 9h du matin Et que je reçois un SMS C'est pour me dire petit pain Il y a pas de petit pain Donc du coup ça m'intéresse pas Ce qui m'embête c'est que le jour se lève tranquillement Donc c'est très agréable Mais après faudra faire une coupure Donc on va dormir et il refera nuit quoi Bon après il y a de la marge Enfin je sais pas si c'est vraiment autorisé de faire ça Mais comme on a beaucoup d'heures devant nous On peut faire deux coupures pour qu'il fasse jour de nouveau Enfin bon on va voir Bonjour la police Je vais faire attention à pas vous écraser C'est dangereux au bord de la route messieurs Oh là Oh là là Oh ils font chier Ah la reprise est pas bonne J'ai hâte d'avoir mon camion Mon camion coup de coeur J'ai vu hein Le premier camion que j'ai acheté Du coup qui valait pas le coup Mais c'est pas grave Comme c'est mon employé qui l'a Il est 360 chevaux j'ai regardé Bon maintenant tu me laisses hein Je m'impose hein Ah oui non faut pas déconner monsieur le bus hein 360 chevaux Alors que le camion coup de coeur que j'ai c'est 500 chevaux Et après je vous parle pas des customisations Qu'on pourra y apporter avec le moteur etc Du coup j'ai hâte de l'avoir De le customiser Et ça va être juste fantastique Hop je remets le régulateur à 90 Sauf que c'est 80 c'est pas grave Y'a pas de policier de façon Et il faut bien que je double ce camion Impeccable Ok C'est sérieux Quand je ralentis J'ai pas envie de me reprendre une amende bêtement là Du coup voilà J'attends vos retours en commentaire C'est une vraie question que je me pose Les musiques que vous écoutez en voiture Est-ce que vous écoutez plus du reggae Est-ce que vous écoutez du métal Est-ce que vous écoutez juste la radio Quelle radio vous écoutez Est-ce que voilà Dites moi tout ça Que ce soit chauffeur poids lourd Peut-être que vous conduisez un bus Peut-être que vous conduisez juste votre voiture Peut-être que vous êtes juste passager Parce que vous avez pas de permis Voilà N'hésitez Ou peut-être que vous roulez en voiture sans permis Tiens justement Voilà en parlons-en Donc voilà N'hésitez pas à me dire Ce que vous écoutez Ce que vous écouillez Et regardez-moi ce beau lever de soleil C'est quand même mignon Après avoir joué très sincèrement Après avoir joué à Flight Simulator Repasser sur Eurotruck Simulator Bah ça reste quand même mignon Parce que Le ciel par exemple C'est du PNG Qu'on soit bien d'accord Alors que sur Flight Simulator C'est pas du PNG Tu passes dedans Là tu peux pas passer dedans Mais Niveau qualité En sachant bien sûr que c'est du PNG Bah c'est C'est très mignon quand même quoi Donc c'est vraiment très très Ah regardez les rayons du soleil là Très beau Très très beau Bon on est plutôt bien Régulateur à 83 Là je sais que j'aurai pas de problème On découvre des nouvelles routes Donc ça me fait vachement plaisir Je vais pas vous mentir Comme j'aime bien Je vous ai dit que j'aime bien Découvrir des routes avec vous Même si ça prendrait trop de temps Donc c'est pour ça Il faut que je découvre hors vidéo également De toute façon on se retrouvera En live sur Twitch Je vous le dis De temps à autre Mais Mais voilà En fait Je suis un peu dans une réflexion Ces derniers temps Avec la rentrée et tout Je vais peut-être avoir moins le temps Et je suis en train de me demander Peut-être je vais me focus un peu plus Pourquoi tu ralentis comme ça toi Il me fait peur lui devant là Je me demande du coup Si je vais pas plus me concentrer Ok attention Ralentis 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 Les warnings Il se passe quelque chose devant Il se passe quelque chose devant je crois Il se passe rien du tout C'est juste un arrêt là sur le côté Bon Pour une fois j'ai eu un bon réflexe J'ai mis les warnings J'ai fait attention Voilà Ouais est-ce que je vais pas plus Privilégier les lives C'est ce que je me demande Et après Bah en faire des vidéos sur Youtube Genre Monter les lives Et en faire des vidéos sur Youtube Ça me dirait bien C'est ce que je fais avec Flight Simulator Ces temps-ci tu vois Et j'aime bien le faire Mais parce que j'ai le temps Alors quand j'aurai moins le temps Je ne sais pas comment ça va se passer Et je ne veux pas Je ne veux pas de monteur Je ne veux absolument pas de monteur Je ne sais pas près de changer Très clairement pour le moment Je ne veux pas de monteur Sauf si c'est quelqu'un Proche dans mes amis Et dans ma famille Mais je ne veux employer personne C'est mort Moi je fais ça moi-même Je veux que ce soit Made in maison Tu vois Made in home Mais Est-ce que si j'ai moins le temps Est-ce que j'y arriverai Je ne sais pas Parce qu'en fait Tu vois je suis en train de réfléchir Voilà Est-ce que vraiment Quand je vois mes vidéos Eurotruck Je prends du plaisir à les faire Je vois que vous les aimez Et donc je sais Que j'ai une raison de continuer Mais quand je vois D'autres vidéos Notamment Sur Minecraft Je prends du plaisir à les faire Mais ce n'est pas pareil Vous les suivez Mais moins Il y a moins de gens qui suivent Il y a peut-être moins d'engouement Mais par contre Il y a quand même les gens qui suivent Je veux dire Je ne vous oublie pas Donc Voilà Je vais réfléchir A ce qui va rester à la rentrée Ce qui va dégager à la rentrée Mais je pense que je suis dans une bonne phase de transition C'est très très beau cette route Elle est très très belle Apparemment je suis déjà passé par là Ah bah non c'est juste que je suis en train Ok Je suis en train de passer par là Voilà C'est très très beau J'aime beaucoup Ouais je suis dans une bonne phase de transition Parce que très sincèrement Le contenu qui reste sur ma chaîne YouTube en ce moment C'est ma série modée Sur Minecraft Là je parle juste de Minecraft 2 secondes les amis Mais je vous rassure ça ne va pas être très long Mais voilà Il ne reste plus que ça La série modée sur Minecraft Le M.Copark C'est vrai que ça fait un moment qu'il n'y en a pas eu Mais il y a M.Copark Et en vrai c'est tout Parce que ma aventure C'est vrai que je ne fais plus beaucoup de contenu dessus Est-ce que j'en ai encore vraiment envie D'attise de question Et donc du coup du Eurotruck Et des rediffusions de Flight Simulator Voilà ce qui se passe actuellement sur ma chaîne YouTube Du coup je suis dans une bonne phase de transition Dans le sens que Ben Alors attends il pleut Je ne sais plus c'est quelle touche C'est celle là Sachant que Ma série modée là Il n'y a pas besoin de faire énormément de montage Et ça ne me prend pas bien long Donc C'est sympa Et mes lives C'est le seul truc qui devrait être monté Et donc si je me focus là dessus Bah à part ma série modée Et peut-être M.Copark J'aurais pas grand chose de Enfin j'aurais le temps de y arriver Donc ouais Je pense qu'à la rentrée ça peut le faire Et je peux encore En fait c'est simple YouTube je me donne encore une année Parce qu'après je ne pourrais plus normalement Par rapport à ce que je vais faire Et je vous en parlerai probablement A l'avenir Quand je serai sûr de moi Mais normalement Malheureusement J'aurais plus trop le temps Mais on verra On verra On n'en est pas encore là Il nous reste quand même une bonne année Un petit peu plus d'un an d'ailleurs Donc On se focus à fond Alors évidemment Il me reste plus d'un an Mais si YouTube d'un coup Ou même si mes streams Ça cartonne d'un coup Ce qui m'étonnerait très franchement Bah là La question Changera de sens Mais si on reste Comme on est Bah je reste encore un an sur YouTube Je suis quand même Je suis quand même très C'est rare Je vous le dis C'est rare des YouTubers Ou streamers Qui persistent aussi longtemps Ça fait que depuis 2014 Tu vois Et je suis toujours au même stade à peu près Et vous voyez Que je kiffe tellement Faire ce que je fais Que je continue encore C'est pas C'est pas tout le monde qui fait ça Si vous voulez mon avis Mais c'est quand même Une vraie addiction C'est aussi assez problématique J'en ai déjà parlé À mon entourage En plus c'est vrai C'est une vraie problématique C'est que ça m'apporte pas grand chose À part mon plaisir bien sûr Et mon plaisir de vous faire plaisir Mais ça m'apporte pas Ce qu'il faudrait que ça me rapporte Le reste Pour pouvoir vivre bien sûr Et pourtant je suis addict Et donc quand je vais devoir Un jour peut-être arrêter Ça va me faire très bizarre Ça va me faire très très bizarre C'est pour ça qu'en réalité Je pense que j'arrêterai jamais Et que dès que j'aurai le temps Je streamerai au moins Tu vois Donc à voir Y'a de l'orage Y'a des éclairs Ah le temps il change vite par ici Ah bah du coup ils sont en panne Ah non ils ont fait un accident Ah ouais c'est chaud Ah ouais c'est chaud Bon je respecte pas trop Depuis tout à l'heure Mais vous inquiétez pas La police elle est loin derrière Et comme il peut rien m'arriver D'en face Je n'ai pas de problème J'en profite De toute façon il faut que je tienne la gauche Donc ça tombe bien Direction Zurich Mais attendez Est-ce qu'on a déjà quitté la France ou pas ? Bah non Bern Bah si On a déjà quitté la France Mais attendez J'ai même pas capté Qu'est-ce qu'ils font devant là ? Bah les gars désolé Je dois vous doubler par la droite Parce que vous êtes des toccards Ah non vous êtes juste à la bonne limitation Pardon Oui on a quitté la France Mais je J'ai pas vu quand Bon ils nous font quoi là ? Ok tu avances quand tu veux Ah il voulait prendre la sortie Il ne s'est rien passé Rien du tout Vous n'avez rien vu Vous avez oublié cette séquence Ok tout va bien Vous avez vu C'est incroyable Je suis un pilote Je suis un pilote disons-le Ah là là Quelle histoire Oui du coup Je sais pas à quel moment On a passé la frontière J'ai pas fait attention Il y a bien une frontière En fait ça se peut Là vous êtes en train de m'insulter Parce qu'on est quand même Encore en France Mais je crois pas Vu les panneaux d'ailleurs Stuttgart Ah Strasbourg-Dijon Bizarre ça C'est quoi la police là ? Tu vois c'est pas la police française On est en Suisse Ça y est Enfin on est en Suisse Là faut que je prenne à gauche Voilà On va éviter de De se refaire avoir Je me suis fait peur quand même Là j'ai cru Et j'ai pas tapé Ouais mais je me rabats toujours à droite Mais visiblement Faut rester à gauche C'est bizarre Bah oui regardez Faut que je me remette à gauche Ah ouais faut que je me remette à gauche Ah mais c'est dingue Alors je roule en temps de pluie A plus de 100 km heure Je fais vraiment n'importe quoi Mais on en profite là Tant qu'on peut Ah c'est bon là je peux me rabattre Voilà Je suis dégoûté Si vous saviez à quel point je suis dégoûté Mais c'est pour ça que j'aime bien laisser les infractions Ça me permet de Ça me permet de me punir quand je fais de la merde Mais tout de même Bon faut avancer les copains là Faut avancer les copains Putain Et lui il va Regardez il va accélérer à balle Il va accélérer quand je vais le doubler Voilà On va passer le panneau là Regardez le bien Regardez le bien Voilà Voilà C'est bien tu te sens con Enfin c'est moi qui me sens con du coup Espèce d'enfoiré Bah du coup c'est moi qui prends les mauvaises décisions Mais je m'en fous Ils m'aident pas quand même Ah dans ce pays Ils veulent pas m'aider C'est là qu'on sait que je suis plus en France C'est que je suis plus le bienvenu là visiblement Là Je vais me faire manger par les requins Je m'en fous je me décale pas D'accord J'ai compris Allez plus rien à foutre des excès de vitesse Parce qu'à chaque fois que A chaque fois que je vais me calmer C'est là que je me prends des amandes Donc je m'en fous Je laisse le pied Enfoncé Sur la pédale Je suis à gauche pour rien depuis tout à l'heure Et voilà C'est bien avec les gouttes de pluie J'arrive pas A bien voir le rétro Allez ça dégage Enfoiré là Qui m'a Qui m'a mis dans le mal Hein Ciao bambino Je vais te faire une queue de poisson Regarde Regarde bien ce qu'il va se passer mon pote Voilà Qu'est-ce que tu dis de ça Y'a la police Y'a la police Allez je vais remettre mon régulateur à 80 Comme ça on va arrêter les conneries Tu peux m'avoir une fois mais pas deux Enfin deux fois mais pas trois En plus c'est une zone de travaux Incroyable Voilà J'en profite pour doubler tout le monde Moi je suis à la bonne vitesse Voilà Et lui il va me redoubler Donc je te fais une queue de poisson d'abord Voilà Et là que plus personne ne m'emmerde Ici c'est chez moi Je fais ce que je veux J'ai un tractopelle derrière C'est le mec qui écoute du reggae Mais ça l'apaise pas du tout quoi Il est énervé contre tout le monde Hop on double Et ouais mon pote Ah faudrait que je fasse la coupure bientôt par contre Je pense Dans une heure Ouais bah je vais la faire la coupure Et puis comme ça peut-être qu'il arrêtera de pleuvoir Ouais je commence à bailler Tiens ça tombe bien Ça tombe bien les amis Allez On va en profiter pour faire la coupure On va aussi faire le plein d'essence dans le doute Alors j'arrive à balle J'arrive à balle Hop J'arrive super vite Et l'adhérence comme dit Quand il pleut c'est pas la même Ok c'est bon On coupe On fait le plein Ouais j'ai bien fait de m'arrêter J'ai bien fait de m'arrêter Parce que sinon on n'y arriverait quand même pas Donc on en profite Les frais sont couverts par le Le patron Donc c'est tout bon Voilà Bah je vais m'arrêter je pense Ici On est bon Il nous reste combien de temps encore de route C'est pas écrit Quand on est pas sur la route ça marche pas C'est pas grave On va regarder ça après Là on va juste se poser sur le parking Pour se reposer Je vais me mettre là Évidemment il faudra que je me mette sur le truc bleu Ah non je peux Ah voilà Je préfère Et bah c'est parti Je vous souhaite à toutes et à tous Une bonne nuit Et il ne pleut plus Il ne peut plus Mais il va faire nuit de nouveau Alors attendez Bougez pas Il me reste 12h Sachant qu'il me reste Je sais pas combien de temps de route On va voir Mais on va pas traîner Mais on est quand même bientôt arrivé normalement Normalement on est bientôt arrivé Bon là il me reste 5h de route Et il me reste Ah oui il me reste quand même 12h de Ouais donc là je peux plus refaire de coupure Là clairement On va devoir rouler de nuit les amis Je n'ai pas le choix On va pas traîner Mais on est bientôt arrivé en tout cas Sachez le Tout va bien C'est 40 minutes de vidéo Le temps passe vite Le temps passe quand même vite Encore une fois Les amis merci de me suivre dans cette aventure C'est vraiment Vraiment trop trop cool Je vous l'ai déjà dit Et je vous le répète Mais c'est vrai que les vidéos Eurotruck Ont l'air de ouf De vous intéresser Et bah je trouve ça Vraiment super cool Je vous rappelle encore une fois Si vous voulez vous procurer Eurotruck Simulator J'ai vu qu'il était à 5€ Un petit peu plus Sur Eneba Donc n'hésitez pas à en profiter N'hésitez pas à checker de temps en temps Sur le Twitter d'Eneba Je me permets aussi de faire ça Parce que vous avez peut-être Des fois des codes promo Genre de 5% et de 10% C'est à dire que Moi avec mon code Mcolo Vous grattez 3% Mais je vous en veux pas Si vous grattez ailleurs Tant mieux Je veux dire Si vous pouvez encore avoir moins cher Faites vous plaisir les gars Vraiment Mais n'hésitez pas à passer par mon lien Qui est dans la description Parce que du coup Ce lien là il m'aide Donc voilà N'hésitez pas à checker sur Eneba Il y a pareil Il y a Flight Simulator 2020 Alors forcément il est pas à 5€ Flight Simulator 2020 Vous vous doutez bien Ouais faut pas non plus rêver Ce serait un peu compliqué Mais voilà Pour un peu plus de 5€ Vous avez Eurotruck Et pareil les DLC N'hésitez pas à vous les choper là-bas Voilà c'est tout bon Donc voilà en description Je vous mettrai dans les premières lignes Mon Twitch Eneba Et voilà C'est juste de ça Dont je vous ai parlé d'ailleurs Donc voilà N'hésitez pas à checker La description Et puis bientôt rendez-vous sur Twitch Oh putain Excusez-moi Excusez-moi C'est l'heure de la miniature C'est l'heure de la miniature là Pas mal Ah je suis pas peu fier de cette miniature Je l'aime bien Ah je l'aime bien Celle là je l'aime bien Oh une mongole fière Allez on refait une miniature Je rigole Ah c'est cool Ok Là j'aime bien On découvre vraiment des trucs Mais j'aimerais bien découvrir Des petites routes de nouveau On se fera évidemment On se fera le petit calais de Wiesbourg On se fera Voilà les routes de la mort Parce que du coup d'ailleurs Vous m'aviez dit Parce que Oh putain Ça passe pas sur la route de mort Oh là là Et j'ai essayé de prendre l'argent Ok je suis bloqué Attendez je fais n'importe quoi En fait depuis tout à l'heure Je voulais mettre les warnings Voilà on va éviter de le rentrer dedans Parce que les gens ont l'air assez cons par ici là Ah je suis obligé de rouler sur le terrain Ok Eh bah on a de la chance hein Oui du coup Je disais Que vous disiez Enfin on avait dit que voilà Calais du Sbourg C'était une route compliquée Mais j'avais vu que avec la pro mode Ou je sais pas quoi Et tout avec des DLC On a une autre route de la mort Qui est méga hard Du coup J'ai hâte aussi de voir Un peu de respect c'est tout Ça s'appelle le respect en fait Genre t'as personne qui te double Alors je sais pas si les camions Ils sont autorisés à se mettre sur le côté Voilà le gars il le fait en plus Il le fait maintenant tu vois C'était bien la peine Donc voilà Ça c'est vraiment du foutage de gueule C'est pas mon problème Si tu t'es arrêté sur la voie rapide Je m'en fous complètement Hein Non mais au Ah là là Bon en tout cas on s'y rapproche C'est 180 000 euros je crois Le camion coup de coeur là Que j'aimerais Donc on s'y rapproche Là on est bah on va voir à la fin De toute façon ce que ça nous a rapporté J'ai vu qu'on avait eu des nouveaux revenus Grâce à Grâce à ma Je vais dire grâce à ma stagiaire Grâce à mon employé Après on a eu des amendes Et on a le prêt à la banque Du coup voilà on a encore des dettes Donc forcément on perd encore un peu d'argent Ah mais en tout cas on s'en rapproche quand même Lentement mais sûrement De toute façon je continuerai de rouler un petit peu en off En live Je le répète et je le rappelle Salut la police Vous pouvez rien me faire parce que je suis à la bonne vitesse Alors vous avez pas le sem ou quoi là Ils avaient vu là que c'était M-Colo dans le camion Ils se sont dit tiens lui on va le toper Mais pas du tout Allez vous topez là la voiture La voiture bleue là Elle est pas mal Elle elle va faire un Regarde elle freine Elle a vu les policiers là Elle freine Attention fais attention il y a la police Freine 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 Voilà Excellent Regardez le camion derrière qui peine à me rattraper Je vois qu'il se passait un truc devant Pas du tout C'est vrai que je peux zoomer j'avais oublié Ah il faudra que je me mette à gauche Voilà tout se passe bien Attention ça a l'air de ralentir devant Oh c'est beau On passe un tunnel et tout Ah c'est 70 Voilà C'est mignon Je suis content de découvrir ça avec vous les amis C'est marrant Si je mets une vue cinématique C'est parce quoi ? Ah ça marche pas ici Ça marche pas dans les tunnels Je savais bien qu'il y aurait une couille dans la patouille On verra si j'aurai la foi de faire la manœuvre une fois qu'on sera arrivé Ce serait bien que je la fasse Ah bon si elle est simple tant mieux Mais si c'est les manœuvres compliquées là On verra Je ferai en sorte d'y arriver pour vous faire plaisir Pour me faire plaisir parce que Voilà mais après c'est une grande remorque aussi les gars Donc c'est jamais indulgence quoi Sachant qu'il nous reste 3h de route 10h pour le temps restant Oh oui c'est bon j'aurai pas de coupure à faire Et tout est bon C'est bon on est reparti à 80 Mais attends le panneau il me dit 80 alors que c'est toujours limité 70 Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Ah c'est peut-être juste pour les camions que c'est limité 70 Voilà ils mettent 80 Chelou Bon vous avez vu la police ou il se passe quoi là devant là ? Un péage Salut collègue Oh il m'a fait les appels de phare Il me les a fait Pardon excusez moi mais moi ça fait depuis très longtemps que Oh par contre Très stylé le péage pour le coup C'est la première fois Eh les gars c'est avec les DLC tu vois Mais je connais pas C'est la première fois que je vois ce genre de péage quoi Oh c'est stylé Même la route Les pots de fleurs Tout est méga stylé Là par contre je découvre Oh là Ils m'ont fait peur Mais y'a pas de télé péage visiblement J'avais su je me serais pas mis tout à gauche Putain c'est stylé Allez on ouvre la fenêtre Faut prendre le ticket bien sûr On fait ça RP les amis on fait ça RP Hop bonjour messieurs Tac je prends le ticket Je ferme la fenêtre Et on est parti C'est méga Regardez les petites maisons sur la droite là Oh là là ça me plaît beaucoup Allez C'est mignon C'est mignon par ici Là on a de quoi faire plein de screenshot mais Oui du coup je me suis justifié ou pas Sur le fait que je me suis emballé Que l'autre il m'a fait des appels de phare Tout ça pour dire que Ça fait depuis longtemps Que je m'amuse à refaire des appels de phare A l'intelligence artificielle Et qu'ils me font pas d'appels de phare Et là du coup je suis content qu'ils m'en aient fait quoi Voilà tout simplement Pour la petite anecdote Voilà le régulateur à 80 On est très très bien Comment ça je dépasse la vitesse Pas du tout On va encore repasser sous les ponts Apparemment par ici Oh une ferme Apparemment pardon par ici Les ponts ils aiment bien Enfin les ponts Oh là là Qu'est-ce que je raconte Les tunnels Je suis sûr que durant toute cette vidéo J'ai dit des conneries Je m'en excuse Mais je me comprends Voilà Tu vois lui il m'a pas fait d'appel de phare Vilain Alors normal je peux augmenter le volume de la radio En faisant ça Et là C'est seulement maintenant que vous entendez la musique Tu sais parce que depuis le début vous entendez pas la radio Ce serait con quand même Il y a moyen En vrai il y a moyen que vous l'entendiez pas depuis le début C'est pas grave Il faut apprendre de ses erreurs Pour que la suite soit meilleure Oh ce que je viens de dire Il faut apprendre de ses erreurs Pour que la suite soit meilleure Mais c'est génial Par contre vous la repiquez pas celle là Je vais placer un brevet dessus Je vais déposer un brevet dessus Oh elle est pas mal Oh elle est pas mal Excusez moi je suis content de ce que je viens de dire T'es sérieux toi je mets mon clignotant depuis une heure là Donc tu dois te calmer en fait Il faut apprendre de ses erreurs Pour que la suite soit meilleure Mais parce que là je l'entends un petit peu mieux la radio Donc je pense que vous l'entendez forcément mieux Oh je ralentis direct On avait combien d'amende 2 ? C'est tout hein Pas plus Pour le moment Après aussi c'est ça le problème Bon finalement je le fais bien C'est pour ça d'ailleurs que j'ai plus le casque Chose que je trouve ça très agréable C'est que c'est ce qui me faisait peur C'est que ce que je faisais à chaque fois là C'est que j'ai rajouté la musique au montage De sorte à ce que j'ai pas de musique Ah non il faut que je choisis le temps c'est bon De sorte à ce que j'ai pas de musique en jouant Là en l'occurrence j'ai la musique en jouant également comme vous Et en fait c'est ça parce que ce qui me faisait peur C'était que ben forcément quand je roule avec la musique Habituellement quand je suis hors vidéo j'écoute tout le monde avec la radio Bah du coup je parle pas et je suis là Et j'écoute la musique et je roule quoi Tout se passe bien tu vois Mais finalement ça se passe bien Ça m'a pas empêché de parler donc Donc c'est assez cool Et merci aussi Alors parce que du coup je vous remercie d'être présent etc Mais merci aussi pour vos commentaires J'ai vu y'a pas mal de commentaires Bon voilà Vos commentaires et tout Ils sont trop sympas Mais y'en a ils étaient même touchants En fait genre juste je suis là tranquille sans prise de tête Et je roule sur Eurotruck Et y'a des messages qui sont grave touchants Donc bah merci à tous pour le soutien Carrément ça fait trop plaisir Et voilà c'est ce qui booste aussi à continuer Et à pas lâcher Ma voix elle m'a lâché en tout cas Vous l'avez entendu Putain c'est beau les montagnes et tout là On va se faire une petite vue cinématique Je vais finir dans le décor ouais On regardera après la route qu'on a fait Et là on fait que découvrir J'ai envie de voir à quel moment on a traversé la frontière Que je n'ai pas vu quoi Ah c'est surtout en temps de coronavirus Normalement ça doit bien être surveillé non Oh là là c'est beau Je m'en fous j'ai déjà pris ma miniature Celles là elles seront pas belles Elles sont trop sombres Mais c'est mignon quand même Le soleil se couche Mais il reste deux heures Je vois déjà la destination deux heures Sachant qu'on est sur l'autoroute Donc ça va plus vite vous savez le système Donc c'est bon Il devrait Quand on sera arrivé il fera nuit Mais le temps qu'on y arrive il fera pas je crois trop trop nuit Enfin on va pas passer trop de temps sous la nuit Donc sous la nuit Oh regardez dans la montagne Oh c'est beau Ouais regarde Oh excusez moi monsieur Excusez moi monsieur Je reprends mon cap Doublez moi sans problème N'ayez pas peur C'est fou Enfin j'augmente un peu le volume de la musique Parce qu'elle est plutôt chill Ça c'est une bonne musique là Il commence à faire soir On a une petite musique chill C'est une musique pour s'endormir finalement Là il faudra prendre la sortie à droite Oula Pas maintenant Et dites moi aussi les amis Un truc que j'aimerais savoir Quand est-ce que vous regardez mes vidéos Alors Eurotruck Genre là cette vidéo là Dites moi Déjà Est-ce que vous l'avez regardée jusqu'ici Mais est-ce que Enfin quand est-ce que vous les regardez Est-ce que vous les regardez là à 16h à sa sortie Est-ce que justement non Vous préférez vous regarder ça le soir Genre je sais pas dans votre lit Ou avant de vous coucher Est-ce que vous regardez ça le matin Voilà pour savoir un peu L'ambiance Allez je passe merci c'est gentil Pour savoir un peu l'ambiance Dans laquelle vous regardez Est-ce que vous regardez la vidéo En mode chill Ou justement en mode énergique Enfin tu vois genre Pour savoir ce que vous faites Pour savoir un peu tu vois Genre limite je peux m'adapter si vous voulez Parce que si Bon évidemment dans ce genre de vidéo Je crie pas trop Mais je parle quand même fort Tu vois forcément Mais donc je suis quand même énergique Donc est-ce que ça vous va Est-ce que vous regardez plutôt ça le soir Ou justement ouais Vous aimez bien que ce soit énergique Parce que ben Vous regardez ça je sais pas le matin Ou à 16h Ou en journée Enfin voilà Dites-moi tout simplement Quand est-ce que vous regardez Ces vidéos sur Eurotruck On dirait il y a le Mont Blanc à droite Mais pas du tout Mais pas du tout le Mont Blanc bien évidemment Et là regardez On a une petite route Très 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 sympa Limité à 70 Mais très 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 sympa Ça me rappelle Bah Calais-Duisbourg finalement Ce genre de petite route un peu là C'est sympa Ouais 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 Ça va me plaire Ça ça va me plaire Oui il y a des virages et tout Il y a des virages couillus Alors là les copains On va faire attention On n'a pas encore eu d'accident Je précise quand même Pas encore Mais on va éviter d'en faire Quand je vois les Les virages qui nous attendent Après ça va On a des camions devant nous Qui nous donnent un peu le rythme C'est vraiment trop mignon Les maisons sur les Bon il n'y a pas besoin d'aller On est en Suisse Si je ne dis pas de bêtises Il n'y a pas besoin d'aller jusqu'en Suisse Pour en voir forcément Mais je trouve toujours ça mignon C'est pas ce qui me plairait D'y habiter tout le temps Mais pour un petit week-end Ou en vacances C'est sympa Oh le virage qui arrive les gars Il y a la police qui vient de passer Heureusement que je ne dépasse pas la vitesse Alors là le virage Il va être génial Oh j'ai envie de faire de la moto là les gars J'ai envie de faire de la moto A chaque fois que je vois des routes comme ça Je vais juste prendre la moto quoi Oh la la j'adore Oh c'est beaucoup trop sympa On a bien fait de prendre cet itinéraire Mais en fait Là on n'est pas loin du Mont Blanc finalement Je ne sais pas On regardera où on est Je ne sais plus Je n'ai pas fait attention où on va Mais je me demande Parce que ouais Ça fait vraiment genre On est de l'autre côté des Alpes Ou quoi Enfin je ne m'y connais pas En géographie Vous savez moi Moi et la géo ça fait 32 Mais Si je ne dis pas de bêtises On est par là En vrai De toute façon c'est simple On est dans le coin là Où il y a toutes les montagnes Donc voilà Je n'ai pas tort à 100% Par contre il ne faut pas freiner Dans les virages comme ça Alors tu as intérêt à Oh la la J'ai pas une très bonne reprise Avec le tractopelle que j'ai derrière Mon pote Allez on y arrive Oh la galère Allez accélère 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 Bon bah là il faut juste reprendre la vitesse On est à 40 km heure C'est très long Et on a encore des virages qui arrivent Mais on est bientôt arrivé Là vous le voyez à la destination Qui est juste ici Ah c'est dans une carrière Je crois bien C'est dans une carrière qu'on va On a commencé dans une carrière Si je ne dis pas de bêtises Et on finit dans une carrière C'est normal C'est un tractopelle qu'on porte Espèce d'enfoiré C'est le mec qui ne comprend rien Bah évidemment C'est un tractopelle Donc c'est logique Bon je mets les pleins phares Vous m'excuserez les camions devant Mais C'est pour qu'on voie quelque chose Et ça c'est beau à voir Ça va je suis RP Je les enlève quand même Vas-y je monte un peu le volume Du reggae toujours J'ai l'impression de ne pas avoir entendu de futur basse J'ai l'impression d'avoir que entendu du reggae Ça monte ça descend Faut faire de la moto là Faut y aller Faut trouver cette route et faire de la moto C'est toujours limité 70 Je me le rappelle dans ma tête Juste pas que Pas que j'ai envie de déconner Ce serait con de se choper une amende maintenant Après faudra aller à gauche Et là ça descend à je sais pas combien de pourcents J'ai pas vu Mais non ça descend pas ça monte Ça y est on est arrivé les amis On est arrivé au bout de Bientôt une heure de vidéo Tout de même J'espère que vous avez pris à boire et à manger Zébardi Ah ouais c'est Ça monte ça monte ça monte C'est vraiment C'est colossal Bienvenue dans la carrière Ah bah alors là mon pote S'il faut faire une manoeuvre Laisse tomber Je vois très bien la manoeuvre qu'il faut faire J'ai aucune envie de la faire Oh là là On va un petit peu plus ralentir Parce que vous voyez mon volant qui bouge là Hein C'est un peu la galère forcément Oh là là Nous y sommes C'est un SOF Attends on est pas arrivé encore On est pas arrivé mon pote Alors le stop On s'en fout complètement Salut les copains De toute façon il y a tout le monde qui dort Il y a tout le monde qui dort Personne n'est là donc Allez on va faire ça On va faire ça bien On va faire ça RP On va faire doucement Tranquille Ok mon tranquille Normalement vous devez bien entendre mon G27 Je m'en excuse si vous entendez Les vibrations du volant Bon ça rajoute un peu de Un peu de secousse dans tout ça Ça y est on y arrive On est arrivé J'ai peur Oh oui regardez ce qu'il faut faire comme manœuvre Yes Y'a pas de manœuvre Oui Ça pouvait pas mieux tomber Ça pouvait pas mieux tomber Ça pouvait pas mieux tomber Et voilà On coupe le moteur Non j'ai pas calé Je vois pas ce que je voulais dire Voilà C'est fait On a réussi Yes Ah du coup ça s'est bien passé On s'est juste chopé Deux amantes Donc voilà Tractopel à livrer de Clermont-Ferrand A Salzbourg C'est bien ça On a fait donc 1037 km En 23 heures En fait on a pris 24 heures Ah oui parce que j'avais fait une pause et tout J'avais dormi c'est vrai J'avais dormi Ok On est passé au niveau 15 J'ai dit pas de bêtises Donc j'ai un nouveau point de compétence à m'attribuer Vous avez vu que je m'étais donné le gaz Ici Du coup je vais me donner Produits dangereux Ah ouais non mais c'est tous des produits dangereux Je suis complètement con Bon je sais pas à quoi ça correspond Je vais prendre ça Non je vais prendre la tête de mort Allez hop La tête de mort c'est Les matières toxiques et infectueuses On applique Et on a 137 000 euros Donc ouais on y est pas encore du tout C'est je crois que 180 000 Le truc j'ai fait un bruit de bouche Je m'en excuse les amis En tout cas voilà On va directement s'en arrêter là Juste pour revoir la carte du monde Le trajet Eh bien qu'on a parcouru Voilà là on voit le tracé juste là Donc on a fait On est parti de Clermont-Ferrand On est passé par Lyon On a fait Genève Berne Zurich Et c'est où la frontière De la France Tac 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 Ouais c'est ça la frontière Ouais C'est ici qu'on a traversé la frontière Bah justement à ce péage Eh bah j'avais jamais fait attention Voilà Et si j'avais su Je serais passé par là Il y avait des points d'interrogation Mais c'est pas grave Je le ferai en off Ou en live N'oubliez pas de me retrouver En live sur Twitch On va s'en arrêter là Pour cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas N'oubliez pas le pouce bleu Et on se retrouve très vite Pour de prochaines aventures C'était Mkolo Je vous fais plein de bisous Ciao ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501